Mardi 17 octobre 20h30, la presse parisienne se presse devant les portes du Palais des Sports de la Porte de Versailles. Le rendez-vous du soir est consacré à la première du nouveau spectacle de Pascal Obispo et Christophe Baratier-Jésus, de Nazareth à Jérusalem. Les médias sont nombreux, les v.i.p également, tout comme les hommes à d'église et les fans de Pascal Obispo toujours fidèles pour ce dernier rendez-vous. Depuis plusieurs mois, l'affiche du spectacle est placardée dans le tout Paris. Une affiche sombrée assez moderne d'un Jésus marqué d'une goutte de sang. Un visuel assez énigmatique porté par des singles La Bonne Nouvelle, aimez-vous les uns les autres et l'adieu qui ont peiné à trouver leur public. Les clips de ces singles ont eux aussi interpellé le public par leur élégance. Toutefois, dans un contexte sociétal et religieux compliqué, que pouvait attendre le public d'une comédie musicale sur Jésus ? Dans un Palais des Sports à la température étouffante, Pascal Obispo, Christophe Baratier et leurs apôtres événementiels ont offert un péplum des plus élégants et authentiques. Pour les habitués des concerts ou spectacles montés par Pascal Obispo la surprise était là. Le nouveau coach de The Voice nous a habitués à chaque montée sur scène à offrir un véritable show spectaculaire aux spectateurs. Cette fois, l'artiste a misé sur la sobriété. Sans avoir la prétention de rien, Pascal Obispo et Christophe Baratier délivrent une fresque biblique qui a de quoi réjouir et émerveiller croyant ou non. Décors et costumes réalistes, artistes à la voix envoûtante, mention spéciale pour Mick Massey, Anne Sila, Olivier Blackstone écrit Namour, une histoire célèbre mais proposée sans romance et sans cliché. Et la musique dans tout ça ? Si l'écoute de l'album pouvait amener plusieurs questions, la mise en scène apporte toutes les réponses. Pascal Obispo a mis plus que jamais ses compositions au service des textes et de sa fresque. Un travail qui rend encore plus percutant ce spectacle qui ne peut laisser indifférent. Aucun véritable tube Obispo ce que dans cette fresque, mais c'est une œuvre globale au service d'un message d'amour universel qui est à découvrir. Un Jésus d'une justesse à vous rendre catholique et une âne Sila bouleversante en Marie, durant ses deux heures d'évasion. Si les premières critiques notent quelques longueurs dans le spectacle, c'est que Jésus, de Nazareth à Jérusalem n'est pas une comédie musicale classique. Bien au contraire, nous sommes ici dans un enchaînement de tableaux sobres, élégants, authentiques et personne ne peut rester insensible à la beauté de la mise en scène. Dix-sept ans après les dix commandements, Pascal Obispo rappelle que l'importance est d'aimer. Nul doute, que cette fresque musicale trouvera son public. Un public sensible ou non à l'histoire de Jésus, mais simplement curieux de découvrir ce qu'est la bonne nouvelle à répandre. Elle est en tout cas à découvrir au Palais des Sports jusqu'au 3 décembre 2017.